Musique Dans le but de redynamiser la filière photo, de la rendre plus professionnelle et de mieux l'exporter sur le plan international, l'association Pixel 24 a initié les 96 heures de rencontre internationale de la photographie de Ouagadougou, dénommée Focale d'Afrique 2020. Focale d'Afrique, il faut dire que c'est une histoire qui a été née à partir d'un constat de plusieurs photographes, avec à sa tête moi-même, Ibrahim Nikiema Paparazi, et qui en 2016, nous avons senti la nécessité de créer une structure associative pour, n'est-ce pas, essayer de travailler dans le cadre de la dynamisation du secteur de la photographie, pour améliorer le métier du photographe. C'est ainsi que notre structure associative que nous avons nommée Pixel 24 a été créée. Et à partir de ce moment-là, nous avons dit que comme notre objectif c'est de promouvoir l'art visuel, audiovisuel, et notamment la photographie, il faut créer naturellement des activités qui puissent promouvoir le secteur. Donc c'est comme ça que nous avons fait la formation photographique Notre-Céval de Bataille. C'était dès la création de la structure associative Pixel 24. Et c'est ainsi que nous avons commencé à former des photographes du plateau cinéma, des photographes de monde. À un moment donné, nous nous sommes arrêtés pour faire un bilan à mi-parcours. Et nous avons constaté que les photographes que nous formons, excusez-moi de terme, se retrouvent dans la rue, avec des connaissances qui ne savent pas comment les exploiter. Et étant donné que notre objectif c'était de dynamiser le secteur et exporter notre savoir, la photographie, dans le continent africain et même hors du continent, il fallait trouver un cadre d'expression pour permettre à ces photographes formés-là de s'épanouir, de montrer leur travail, de montrer leur compétence et leur expérience suite aux différentes formations administrées par l'association Pixel 24. Donc c'est ainsi que nous avons créé Focal d'Afrique, qui sont des rencontres internationales de la photographie de Ouagadougou, Focal d'Afrique. Et comme vous l'avez constaté, nous étions à notre cinquième édition. La cinquième du genre sous le thème, la photographie, un art social propulseur du développement et de la citoyenneté, a connu la participation de cinq pays, à savoir le Sénégal, le Mali, la France, le Bénin et le Togo. Focal d'Afrique est aussi un cadre de formation en photographie, des expositions photo, des rencontres professionnelles et des concours photo. Il faut noter que pour cette cinquième édition, 37 stagiaires du Burkina Faso ont été formés en photographie. Comme participants au niveau de la formation, nous avons eu 37 stagiaires. 37, comprenez bien, c'est là, 37 apprenants. Donc photographes qui sont venus de différentes provinces. Donc on a eu le Kouroué Ogo, on a eu le Nauri, on a eu le Bam, on a eu le Moun, on a eu le Kadi Ogo notamment, comme ça se passe à Ouagadougou, comme stagiaires en formation modulaire en photographie durant les cinq jours. Pour couronner le tout, des prix ont été dessinés aux meilleurs photographes d'ici et d'ailleurs. Le focale d'or dessiné au Togolais Innocent, le focale d'argent reçu par le Burkinabé Chlo Diabré et le bronze reçu par Irène Korbeogo. Les lauréats tout heureux s'expriment. Il faut dire que j'ai participé au Festival International Focal d'Afrique 2020. C'est ça qui m'a permis d'avoir le troisième prix international focale de bronze cette année, au Festival International Focal d'Afrique. Il faut dire que vraiment je suis très content parce que c'est un prix qui m'amène à redoubler d'efforts dans la photographie. C'est une impression inimaginable. On ne peut pas... J'ai quand même de l'émotion quand j'attrape ça. Je dis que moi j'ai eu ce prix, c'est inimaginable. Le tableau que j'ai présenté lors du concours, il faut dire que ça n'a pas été du tout facile pour pouvoir choisir un tel tableau, une telle photo pour venir présenter pour un concours. Vous avez dit que c'est ma première fois. Comme je l'ai dit tantôt, je voulais, mais j'étais voir si d'abord l'oeuvre allait être acceptée. Voilà, ça a été accepté et j'ai eu le prix. Donc ici, comme le terme le dit, c'est l'art photographique propulseur du développement de la citoyenneté. Donc le travail que j'ai ici, c'était basé sur la valeur de la civilité, de la citoyenneté. Qu'est-ce que la civilité ? La civilité, c'est le respect. Le respect qu'on doit aux aînés, le respect qu'on doit aux chefs, le respect qu'on doit, même au bâtiment de l'État, à tout ce qui... Bon, ça résume un peu ce respect-là que j'ai voulu présenter ici. Un chef qui est assis et d'autres personnes s'asseillent à terre pour... C'est juste pour donner un respect à ce chef-là. Et c'est ce qui m'a permis de présenter ce tableau-là. Donc je profite en même temps pour dire un grand merci au chef de Novere qui m'a ouvert la porte, qui m'a permis de passer chez lui, dans son palais et puis faire toutes ces photos et à toute la population de Novere.